Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vu que c'est l'été on va faire une petite vidéo vu que la chute avant vous a quand même bien plu je vous la remets tout de suite ici comme ça si vous l'avez pas vu vous allez pouvoir la revoir et on va se challenger avec hugo que vous connaissez déjà vous l'avez déjà vu généralement c'est lui qui se prend les techniques sur les techniques du vendredi et là cette fois ci on va se challenger un peu sur la chute avant un peu en longueur en hauteur bref un peu spectaculaire et on va voir un peu nos limites allez on se retrouve tout de suite après la 1 bon alors on va commencer par le plus simple et vous pouvez nous dire en commentaire jusqu'où on peut aller quand même on va se faire un mètre voilà tout juste une largeur de tapis sauf qu'on le fera sans élan donc c'est assez facile mais on va chauffer un peu là dessus sans élan et un petit mètre de saut allez c'est parti on est assez large on va reculer quand même 1 mètre 50 faisons progressif en zélan c'est déjà un peu plus loin mais ça passe pas tout à fait de m bon bien sûr j'ai oublié de vous dire en début de vidéo ne faites pas ça chez vous on a des éléments de sécurité comme le gros tapis que vous avez pu voir on est dans le dojo on est échauffé on est entraîné donc ne jouez pas ça dans la cours cet été surtout si vous ne savez pas faire le chute à deux mètres va commencer à être en avie sans élan voilà elle est moche mais ça passe elle est moche mais ça passe bon celle là je vous la mets en fin de vidéo parce qu'à mon avis ça va pas passer donc le crash il est plus tard peut être 25,6 bon ça passe pas ça passe carrément pas bon un peu plus de 2 mètres 20 quand même 2 mètres 10 ça passe ça devrait passer pour moi ça passe t'as mordu un petit peu quand même maintenant on passe avec élan 2 mètres 30 avec un peu d'élan ça devrait passer un peu plus facilement ça passe mais t'as mordu un petit peu t'as mordu un petit peu t'as mordu tu vas tente de mettre euh... le mètre soixante-dix ça passe ça passe ça passe ça passe quand même ça passe quand même bon 2 mètres 2 mètres 80 et quelques 85 pas tout à fait 3 mètres ça passe mais c'est juste bon attention le bras il touche pas parce qu'il est tapé 3 mètres on passe à la hauteur sans élan on a à peu près 80 cm là donc euh... bien sûr faut pas toucher allez on va rajouter un peu 15 cm on va faire à peu près 1 mètre et j'appuie haut j'ai touché mais j'ai pas tombé on va le faire un peu plus aérodynamique on va le faire comme ça et là ça passe il y a moins de profondeur merci euh... bon là sans élan ça commence à être compliqué il est content de vous voir échouer je crois c'est ça on est à peu près du coup à 1 mètre 20 1 mètre 15 1 mètre 20 sans élan avec un peu d'élan 1 mètre ça va tout de suite plus haut ça va tout de suite plus haut ça va tout de suite plus haut et là ça passe et là ça passe ça fait quand même toute hauteur euh... sympathique là ça va tout de suite plus haut c'est parfaite mais quand même un mètre presque 60 C'est un autre passe-part, avec un poil de plus de longs. Oh presque ! Ça a tout chopé. Je vais prendre le plus de longs. C'est un peu ce qui touche. Vous avez vu ? On va sauter un peu sur le côté, non ? Mais ça passe ! On va voir le replay, mais tes jambes passent là, à mon avis. A refaire, à refaire ! On se tricale un peu sur le bras. C'est un matelas comme ça. Si tu me touches, tu es mort. Tu prends des risques là. C'est toujours le vieux réflexe de vouloir prendre l'appui pour ce qu'il traîne. Eh non ! On va mettre 55. On va essayer de faire un petit intermédiaire. Ça ne change pas grand-chose. On gagne au moins 5 cm, je pense. Peut-être les 5 cm qui manquaient. C'est ça ! Je vais voir passer ! Joli, joli ! Allez, go ! Là, je ne suis pas passé à côté ! Bien joué ! Du coup, c'est notre max. Et comme vous pouvez le voir, ça m'arrive un petit peu en dessous de l'épaule. Donc un petit mètre avec 55-60, au moins. Et voilà, on vous souhaite de bonnes vacances. N'oubliez pas de faire quelques petits exercices pour ne pas perdre la main. On va peut-être vous sortir une vidéo là-dessus. C'est ce sujet. Et on s'est plutôt bien amusé. Donc à peu près, pour moi, 3 mètres 20-15 en longueur. Et 1 mètre 40-50 en hauteur. Ce qui est quand même pas mal. Et toi, tu n'es vraiment pas loin. 2,80 mètres en longueur et la même heure. Si vous avez des équipements avec d'autres choses, envoyez-nous aussi votre distance. Ou testez-vous pour voir si on est mauvais. Ou si on vous tient dans notre corps. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! A la prochaine ! Bonus ! This is a bonus ! Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Non, non, attends, attends, attends. Tu n'as pas le con ça là ? Tu as rien fait ? Non. On a une 25,6. Comme c'était à l'heure, on va tout sauter. Non, ce n'était pas comme ça. C'était les deux à côté de l'autre. Les 12 mètres en même temps. Non. Bien sûr, vous êtes dans les bonus là. Oui. Oui. Le tapis étant enculé, ça peut être un mètre. Oui. Et les assistants ? Non, non, non. Ils n'aiment pas quoi. Oui. Les contre-maîtres, non ? Oui. Les contre-maîtres, non ? Non, c'est un mètre. Je suis rattrapé, mais... Je suis rattrapé, mais... Oui. Bon. Tu peux couper, on va faire très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...